Je m'en veux et tu t'en veux, il s'en veut, funeste conjugaison nous nous en voulons et parfois et même souvent sans raison. Et bien pour la nouvelle année nous n'avons pas d'autre vœux que cesser de nous en vouloir et de broyer du noir. Les meilleurs vœux ne peuvent être que des vœux d'innocence ou de résilience. On résilie les vieux contrats et on recommence et on redonne un sens à nos plus belles espérances. Débarrassons-nous de toute opacité et embrassons-nous, embrassons-nous en toute transparence, sans faute et sans péché. Ah oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, plus d'autoculpabilité, ni de ressentiment, ni de mauvaise conscience, non. Oublions, oublions le mal qu'on a fait. Et songeons au bien qu'on va faire. Et ce n'est pas un devoir, mais un pouvoir. Un pouvoir. L'occasion pour chacun de refaire son histoire. Alors, bonne année. Pour tous ceux qui sont aptes à redevenir des nouveaux-nés. Oui, naître, c'est à la portée de n'importe qui. Mais re-naître à la vie, ça, c'est plutôt hors de portée. Eh bien, c'est pourtant tout le mal que je vous souhaite. Substituer l'ange à la bête. Et avoir raison d'avoir le cœur, en fait. Parce qu'il va se mettre à battre, mais à battre comme il n'a jamais battu. Comme si vous lui aviez injecté un sang nouveau, pur et sans défaut. Et le premier battement aura lieu à minuit, zéro, 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 zéro. Ouvrez les yeux. Et soyez heureux de les ouvrir sous le regard de Dieu. Dieu. Qui ne se souvient pas de ce que vous avez fait. Mais seulement de ce que vous allez faire. Un sourire. Mais alors, parfait.